Sous-titrage Société Radio-Canada Si je suis grand, je pleure de temps en temps J'en dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Savoir naviguer Caillou était tout excité Parce qu'il allait monter sur un vrai bateau à voile Avec son père et son grand-père On verra peut-être des baleines dans l'eau Ou alors des gros monstres marins Il faut croire que tout est possible Super, un bateau à voile Une petite seconde, mon Caillou Je sais que tu as très hâte Mais avant de faire quoi que ce soit On doit mettre nos gilets de sauvetage Mais on est même pas encore sur le bateau La sécurité avant tout Maintenant on peut y aller Non, pas encore Caillou Sur un bateau, tout le monde a quelque chose à faire Aujourd'hui je ne suis pas seulement ton grand-père Je suis le capitaine Alors c'est moi qui décide Et papa n'est plus seulement un papa C'est mon assistant personnel Ce qui veut dire que c'est mon second Et moi, qu'est-ce que je suis ? Tu seras la vigie Caillou trouvait que c'était un drôle de mot Être vigie n'avait pas l'air d'être un poste aussi important Que celui de capitaine ou de second Mais je veux être le capitaine Désolé Caillou Grand-père a navigué plus souvent que nous C'est pour ça qu'il est le capitaine Et maintenant, viens nous donner un coup de main Ah, je dois dire qu'il n'y a rien de tel que l'air marin Et c'est les voiles À vos ordres mon commandant À vos ordres mon commandant Caillou, aide-moi à tourner la manivelle Tout de suite, papa Euh, à vos ordres, second Tu fais un bon matelot Maintenant, assieds-toi sur la chaise de la vigie Et tiens-toi bien Caillou aurait voulu hisser les voiles Avec son père et son grand-père Mais il eut une meilleure idée Attention, cher matelot Maintenant, c'est moi le capitaine Et je vous ordonne d'aller par là Il faut plus qu'une casquette pour devenir capitaine Il faut surtout une bonne dose d'expérience Oh, c'est pas juste Dans ce cas, j'imagine que tu n'as pas envie De m'aider à tourner la barre Oui, j'en ai envie C'est ça, tout en douceur Tu vois, grand-père, je pourrais être le capitaine Un jour, quand tu auras appris à naviguer Tu pourras être capitaine Mais avant tout, tu dois apprendre à être une bonne vigie Caillou regardait son père, le second, tourner les voiles Ce qui lui donna une autre idée Papa, je connais un travail qui a l'air presque aussi amusant que celui de capitaine Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est ? Être second On pourrait peut-être faire un échange Désolé, Caillou Mais le travail de second, c'est pour les adultes Il faut avoir de l'expérience Je te donnerai mon coquillage brillant et mon caillou chanceux Et tous mes desserts pendant une semaine Caillou, être la vigie est un travail trop important pour être échangé J'ai pas l'impression que le travail de vigie est important Ah bon ? C'est sûrement parce que tu n'as pas encore reçu tes ordres spéciaux Tu dois nous aider à trouver le chemin qui mène à la baie au trésor La baie au trésor ? Eh oui, on a besoin de notre vigie pour localiser ces différents points de repère À l'aide de ces jumelles Savais-tu que mon grand-père m'a donné ces jumelles quand j'avais ton âge ? Est-ce que tu m'as pris pour un monstre marin ? Non, tu n'es qu'un papa marin La première chose que tu dois repérer, c'est une bouée C'est comme un panneau de signalisation dans l'eau D'accord Caillou était un peu déçu Il regarda très longuement le lac Mais il ne vit que de l'eau et des vagues Oh, je trouve ça ennuyeux Papa, grand-père, j'ai trouvé la bouée ! Bien joué ! Tu dois maintenant trouver la petite île sur laquelle il y a un rocher et un arbre Tout de suite, papa, le second Regardez là-bas ! Je crois que c'est l'île ! Je l'ai trouvée ! Terre droit devant ! Le second doit changer de cap Tout de suite, capitaine ! Caillou commençait à trouver son travail de vigie amusant Il ne lui restait plus qu'à trouver la baie et un quai Tu vois quelque chose, Caillou ? Pas encore, capitaine ! C'est bizarre, ça ! On aurait dû déjà apercevoir l'endroit ! Laisse-moi regarder ! Non, non, grand-père, c'est moi la vigie Et c'est à la vigie d'utiliser les jumelles Il a parfaitement raison D'accord, Caillou Je l'ai trouvée ! Je vois le quai ! Excellent repérage, Caillou Et maintenant, le second doit accoster le bateau dans la baie au trésor Entendu, mon capitaine Notre vigie se débrouille très bien Sans ton aide, on aurait pu manquer la baie au trésor C'est vrai, ça ! Mais est-ce qu'il y a vraiment un trésor ici ? Mais bien sûr que oui ! Nous avons un pique-nique Il a été préparé par ton papa, le second Alors on peut être sûr de se régaler Qu'est-ce que c'est ? C'est le journal de bord de notre navire Tu vois, ça c'est moi, quand j'étais vigie Et ça, c'est ton papa, quand il était vigie Et le temps est venu de mettre ta photo dans le livre de bord, Caillou Tu veux dire, Caillou, la vigie ? Caillou était fier d'être la vigie Car il venait d'apprendre que le travail de chacun est important Est-ce que j'ai grandi ? Il était très tôt le matin Et Caillou et Gilbert rêvaient paisiblement Jusqu'à ce que... Debout, Caillou ! Debout ! Le rêve de Caillou n'était pas encore terminé Coucou, Caillou ! Qu'est-ce qu'il y a, Mousseline ? Regarde ! Mousseline grandit ! Wow, Mousseline ! T'as tellement grandi que ton pyjama est devenu trop petit ! Et moi aussi j'ai dû grandir ! Tu viens, Mousseline ! Allons dire à papa et maman ! Chut ! Ne fais surtout pas de bruit, Mousseline ! Mousseline aimait bien regarder sa maman et son papa dormir Alors que Caillou se demandait S'il est réveillé était une bonne idée Gilbert ! Chut ! Gilbert ! Bonjour, mes petits oiseaux du matin Mousseline grandit ! Gilbert, arrête ça ! Je crois avoir grandi moi aussi ! Maman, est-ce qu'on peut aller voir, s'il te plaît ? Bonne idée ! Mais laissons papa dormir un peu plus longtemps, d'accord ? Gilbert, par contre, n'avait pas du tout l'intention de laisser papa dormir plus longtemps Allez, Mousseline, on commence avec toi Ne bouge pas ! Ça alors ! Tu as bien grandi, Mousseline ! Tu as eu une poussée de croissance ! Ça veut dire que tu as grandi très très vite ! À mon tour, maman ! Caillou espérait avoir autant grandi que Mousseline La ligne est encore au même endroit ! Je n'ai pas du tout grandi ! Caillou était très déçu Il n'avait pas grandi du tout Et il commençait à avoir peur que Mousseline devienne plus grande que lui Ne t'inquiète pas, Trésor Toi aussi, tu auras une poussée de croissance Tu verras Papa, comment je peux faire pour avoir une poussée de croissance comme Mousseline ? Je veux devenir plus grand Une poussée de croissance ? Eh bien, il faut essayer d'avoir de longues nuits de sommeil Faire de l'exercice et manger de bonnes choses pour la santé Hier, j'ai fait beaucoup d'exercices au parc Mais je n'ai pas grandi comme Mousseline Comment on fait pour manger des bonnes choses ? Il faut choisir des aliments sains, comme les fruits et les légumes Oh, et il ne faut surtout pas oublier le lait pour avoir des eaux solides Caillou avait très envie de grandir Alors il décida de suivre les conseils de son papa C'est bon, je crois que t'en as assez bu pour l'instant Continue comme ça et tu nageras dans le lait Qu'est-ce que tu fais, Caillou ? Je fais de l'exercice Si j'étire mes jambes et mes bras, je deviendrai plus grand Dans ce cas, tu peux aller t'étirer dans le couloir et en profiter pour mettre tes chaussures On part faire des courses Tiens, tiens, bonjour tout le monde Ça fait un bout de temps que je vous ai vu Mousseline grandi Ça, c'est bien vrai Tu deviens une belle grande fille, toi Caillou attendait que Luc lui dise qu'il avait grandi lui aussi Bonjour Caillou, je suis content de te revoir Tu aimes toujours l'après-maternelle ? Caillou était déçu Luc ne lui avait pas dit qu'il était devenu un grand garçon Allez, bonne journée tout le monde Et hop là ! Oh ma foi, oui c'est vrai Tu es vraiment en train de devenir une grande fille Est-ce que je peux pousser le chariot, maman ? Non, j'aimerais mieux pas Je crois que le chariot est encore un peu grand pour toi, Caillou S'il te plaît Bon, d'accord, mais fais attention Caillou voulait montrer à tout le monde qu'il pouvait être un grand garçon Hum, des oranges Oh non ! Luc, je suis désolé Ne t'en fais pas, Caillou Ce n'est pas de ta faute Ces étalages ne sont pas toujours faits pour les petits garçons comme toi Non, Mousseline, c'est moi qui vais le ranger Mousseline aussi, non ! Je crois qu'on a une petite fille fatiguée Allez, c'est l'heure de la sieste Mousseline sieste, Mousseline devenir grande Caillou se mit à réfléchir à ce que son père lui avait dit Il avait besoin de dormir pour grandir Il fait trop clair C'est injuste, Gilbert Tu arrives à dormir n'importe quand C'était André à la porte Caillou avait oublié que lui et son ami avaient organisé une sortie au parc André, comment t'as fait pour devenir si grand ? J'en sais rien, moi Ma mère dit que c'est parce que je mange beaucoup de beurre d'arachide J'aime pas toujours être le plus grand C'est vrai ? Bien sûr Il m'arrive d'être trop grand pour faire les choses que j'ai envie de faire Et mes pantalons sont toujours trop petits Tu viens ? Tu veux monter sur le gros éléphant ? Oui, c'est moi le premier T'as vu ça ? Je suis trop grand pour m'asseoir dessus Je te le laisse Caillou avait juste la bonne taille pour monter sur l'éléphant Je vais aller jouer sur les bars Mais il préférait aller jouer avec André Attends-moi ! Je deviens trop grand pour jouer à ça Pas moi Mais est-ce que tu veux aller sur le toboggan ? Oui ! Vous vous amusez les garçons ? Oui ! Mais André est trop grand pour jouer à certains jeux C'est peut-être pas si mal d'être petit Est-ce que ça va si je décide d'attendre avant de trop grandir ? J'ai bien peur de ne pas pouvoir contrôler ce genre de choses Mais je peux te dire que je t'aime beaucoup comme tu es Merci papa Attends-moi André Caillou était tout à coup content d'être petit Et il se dit qu'il avait tout le temps du monde pour grandir Clémentine la copieuse Et maintenant les enfants, c'est l'heure du cercle musical Le cercle musical était une des activités préférées de Caillou Et Clémentine était une des amies préférées de Caillou Clémentine, je t'ai réservé une place Merci Caillou Aujourd'hui nous allons faire un cercle de musique spéciale Nous allons fabriquer nos propres instruments Avec des objets que les gens mettent dans leur boîte de recyclage Génial ! Oui d'accord ! Bonne idée Sébastien Oups ! Super ! Clémentine, regarde mon tambour Bonne idée Un tambour ? Mais je viens de faire un tambour Regarde, mon tambour a des baguettes Tu as un beau tambour Caillou Et toi Clémentine, qu'est-ce que tu as fabriqué ? Moi aussi j'ai fait un tambour Regardez ce que je peux faire avec Bravo ! Clémentine, tu pourrais peut-être créer un rythme Et on ajoutera les autres instruments un à la fois Caillou voulut dire à Mademoiselle Martin Qu'il aurait pu le faire Parce que c'était son idée de faire un tambour Mais il était trop tard Léo ? Léo ? Bien ! Sébastien et Jonathan ? Maintenant Xavier ? Et Caillou ? Tout le monde a très bien joué Je te remercie Clémentine, c'était parfait C'est injuste, Clémentine n'a fait qu'une copier Le lendemain, Caillou avait déjà oublié l'histoire de Clémentine et de son tambour Je vais construire une route sur ma montagne Ça y est, je viens de trouver mon bulldozer Bonne idée, Caillou Il y a même un garage T'as une super route Je peux faire rouler une voiture dessus, Clémentine ? Bien sûr ! Tu peux la faire rouler sur ma route aussi ? Non merci, peut-être tout à l'heure Cette montagne a même un garage Caillou était un peu contrarié Construire la route avait été son idée Et non celle de Clémentine Elle n'avait fait que le copier Caillou avait hâte de manger sa collation Ce jour-là, tous les enfants avaient apporté une collation de la maison Désolée, pas de place pour toi, Clémentine De ce côté, il y a de la place si tu veux J'ai des carottes comme collation Et toi, Caillou, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi ? Tu veux aussi copier ma collation ? Ce soir-là, Caillou en voulait toujours à Clémentine Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Clémentine est une copieuse et j'aime pas ça du tout Une copieuse ? Est-ce que tu peux me raconter ce qu'elle a fait ? Elle a copié mon tambour et après elle a copié la route que j'ai faite dans le sable Ah, je vois Mais tu sais, je suis sûre qu'elle n'a pas fait ça pour t'embêter Clémentine est ton amie, n'est-ce pas, Caillou ? Oui, tu as sûrement raison Aujourd'hui, nous allons tous fabriquer des beaux oiseaux multicolores Et vous pouvez décorer le vôtre comme vous voulez Je peux m'asseoir ici, Caillou ? Si tu veux Mais, je veux pas que tu me copies Vous faites de belles choses, les enfants Sébastien, tu dois coller les yeux en plastique sur ton oiseau Pas sur ton visage Ouh, des plumes ! Bonne idée ! Qu'est-ce que tu viens de faire, Caillou ? Rien du tout, regarde pas Caillou était très fier de son oiseau Et il avait très hâte de le montrer au reste de la classe Caillou, ton oiseau est vraiment beau J'aime beaucoup sa queue Je vais faire la même chose que toi Mais, Clémentine, tu n'arrêtes pas de me copier On dirait que tu aimes bien les plumes rouges, Sébastien Peut-être qu'on pourra en mettre quelques-unes sur ton oiseau Oh, mais avez-vous vu ça ? Regardez ces belles ailes et cette belle queue Clémentine, aimerais-tu parler de ton oiseau devant le reste de la classe ? Caillou trouvait injuste le fait que Clémentine soit la première à parler de son oiseau Euh, c'est un oiseau très coloré Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lui faire des ailes comme ça ? C'est Caillou qui m'a donné l'idée Il fait bien les choses Il bricole des super tambours Et il sait construire des belles routes Et son oiseau m'a donné envie de faire un oiseau encore plus beau Caillou était très fier Si Clémentine le copiait, c'est parce qu'elle aimait ses idées Je te félicite, Caillou C'est merveilleux de pouvoir partager ta créativité avec les autres Merci Et euh, merci Clémentine Atcham ! On dirait que Sébastien veut aussi partager avec les autres Depuis ce jour-là, ça ne dérangeait plus Caillou si Clémentine le copiait Car il était fier de savoir qu'elle aimait ses idées La fiche de Caillou Est-ce qu'il nous faut autre chose, Maman ? Selon ma liste, il nous manque des pêches Caillou aimait aider sa maman à faire les courses Voilà les pêches ! Et ensuite, des pommes ! Est-ce qu'ils ont entendu le mot pomme ? Parce qu'on peut les utiliser pour faire des super tartes aux pommes ? J'allais dire qu'on pouvait en faire de l'excellente compote Mais j'aime aussi ta réponse Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette liste ? Waouh ! Je vois que quelqu'un a fait de beaux dessins ! C'est Maman qui les a faits ? Hi 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 ! Non ! C'est moi qui les ai faits ! Caillou montra à Luc certains de ses dessins Il y avait des voitures, des fusées et même un portrait de Gilbert Est-ce que tu aimerais dessiner une affiche pour la vitrine de mon magasin ? Oui ! Et qu'est-ce qu'on met sur l'affiche ? Hmm... Quelque chose pour célébrer l'automne Des arbres, des feuilles, ce genre de choses Ca te permettrait même de gagner un bon gros sac de pommes C'est vrai, ça ? Bien sûr ! Et peut-être même que ta photo paraîtra dans le journal local Maintenant, les enfants, c'est l'heure du dessin ! Qu'est-ce que tu dessines, Caillou ? Luc, le monsieur de l'épicerie veut que je fasse une affiche pour sa vitrine Et peut-être qu'on mettra ma photo dans les journaux Waouh ! Je trouve que tu as beaucoup de chance, Caillou On est tous très contents pour toi Alors, qu'est-ce que tu vas dessiner ? Euh... Peut-être un jardin avec des pommiers et des légumes Et Luc qui tient une grosse pomme rouge dans ses mains Et un lapin ! Oui, peut-être ! Caillou était excité de commencer son affiche Il commença par dessiner des pommiers Je trouve pas ça très beau Ça non plus, c'est pas beau Peut-être que je ne suis pas assez bon en dessin Caillou était contrarié Jusqu'à ce qu'il remarque le dessin de quelqu'un d'autre C'est toi qui a dessiné ça, Léo ? Oui, c'est moi C'est très beau Est-ce que tu pourrais me dessiner un pommier ? D'accord ! Ca, c'est vraiment des beaux pommiers Mais... mes légumes ont l'air de... De citrouilles écrasées ! Oh ! Désolée ! Oh... Je suis bonne en dessin ! Je peux dessiner des carottes si tu veux ! Et même un lapin ! D'accord ! Merci, Clémentine ! J'aime beaucoup ton lapin ! Maintenant, il faut de la couleur ! Caillou remarqua que Jonathan savait bien colorier sans jamais dépasser les lignes Jonathan, est-ce que tu veux m'aider à colorier mon affiche ? Ouais, si tu veux ! Et moi, je peux t'aider ! Je sais comment dessiner de beaux bonhommes ! Super ! Tu peux dessiner, Luc ! Hum... à quoi ressemble Luc ? Il est très, très grand... Il sourit tout le temps... Et... Ah oui ! Il porte un chandail bleu ! Qu'est-ce que t'en penses ? On dirait que c'est lui ! Hum... Il manque quelque chose... J'ai trouvé le soleil ! Caillou était très fier de son affiche ! Oh, je la trouve vraiment très belle, Caillou ! Je peux avoir mes pommes maintenant ? Je suis certaine que Luc te les donnera très bientôt ! Caillou, j'aime beaucoup ton affiche ! Tu es un grand artiste ! Merci ! Luc a dit que la photo et le dessin de Caillou paraîtront dans le journal local ! Tu dois être très content ! C'est impressionnant, n'est-ce pas, Léo ? Oui, faut croire que oui ! Et regardez-moi ces arbres ! Et cet adorable petit lapin de toute beauté ! Caillou aimait entendre les gens faire des compliments sur son affiche. Mais certains de ses compliments s'adressaient au travail de ses amis. Ca, c'est pour toi, Caillou ! Un beau gros sac de pommes pour ta superbe affiche ! Tu l'as bien méritée ! Merci, Luc ! Reviens demain avec ta maman et je prendrai une photo de toi avec ton chef-d'oeuvre pour le journal ! D'accord ? Euh... d'accord ! Mais Caillou, pourquoi tu n'as rien dit ? Je t'ai aidé à faire l'affiche ! Et Clémentine et Jonathan et Sébastien aussi ! Je sais, mais c'est parce que ça devait être mon affiche ! Viens, Léo ! Quelque chose ne va pas, Caillou ? Oui, c'est l'affiche ! Je l'ai... je l'ai pas fait tout seul, maman ! Ah, je vois ! Et dis-moi, est-ce que Léo t'a aidé ? Oui, mais j'ai dessiné le soleil ! Léo a dessiné les arbres et Clémentine a dessiné le lapin ! Et il y a d'autres amis qui m'ont aidé ! On dirait que vous avez tous participé en tant que groupe ! Oui ! Je devrais dire à Luc que j'ai eu de l'aide ! Comme ça, il pourra dire à tout le monde qu'on l'a dessiné ensemble ! Et je sais comment ! Et maintenant, faites-nous un beau grand sourire ! Dites... Tarte aux pommes ! Tarte aux pommes ! Merci de nous avoir invités à être sur la photo, Caillou ! On a tous travaillé sur l'affiche, alors on doit tous être sur la photo ! J'arrive pas à croire qu'on va être dans le journal ! Génial ! Super ! Elles sont délicieuses ! Les enfants, j'aimerais prendre une dernière photo ! Ce jour-là, Caillou apprit à quel point il était important d'être reconnaissant envers les autres ! Et être pris en photo entouré de ses amis... était un grand bonheur ! C'était une journée importante pour la famille de Caillou. Papa fabriquait une maison pour Caillou et Mousseline, et elle était presque terminée. On t'a apporté de la limonade, Papa ! Ouf ! Merci les enfants ! J'aimerais pouvoir t'aider ! Tu sais quoi ? Tu m'aides beaucoup en m'apportant de la limonade. Et en plus, c'est toi qui décorera la maison ! Ouah ! Elle est presque terminée ! Oui, on a presque terminé ! Il ne manque plus que la touche finale de Caillou ! Je peux la peindre de n'importe quelle couleur ! Et mettre des meubles à l'intérieur ! Tu aimerais avoir des rideaux ? Je pourrais te donner mes anciens rideaux ! Est-ce que je peux t'aider à peindre ? J'ai des pinceaux et tout ce qu'il nous faut ! D'accord ! Génial ! Je vais chercher mes pinceaux et mes rideaux ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Et ils s'amusèrent. Caillou et Sarah travaillèrent très fort sur la maison. Ils la nettoyèrent. Ahem ! Ahem ! Ils peignirent un jardin sur les murs. Ils accrochèrent même les rideaux de Sarah grâce à la vieille tringle de papa. Et c'est alors que Sarah eut une autre idée pour la maison. C'est un téléphone ! Je l'ai fait avec ma mère l'année dernière. Ca fonctionne vraiment ? Oh oui ! Tant qu'on garde la ficelle bien tendue ! Et si on essayait, je vais entrer dans la maison et ensuite tu m'appelleras. Dring ! Dring ! Dring ! Je t'entends Sarah ! Est-ce que je peux entrer ? Oui, tu peux venir. Quelle bonne idée ! Il faut que tout le monde téléphone avant de pouvoir entrer. D'accord ! Mais c'est qui tout le monde ? J'ai une idée ! Allez, viens ! Mousseline capable ! Oui ! Maman ! Maman ! On peut inviter Clémentine et Léo à venir faire la fête dans la maisonnette ? Quelle merveilleuse idée ! Mais il faut aussi inviter Mousseline. Oui, fête ! Hurra ! On pourrait la faire samedi. Papa pourrait même t'aider à faire des muffins au bleuet pour tout le monde. Miam ! J'adore les muffins au bleuet ! Merci, maman ! Est-ce que je les ai trop remplis ? Non, tu as très bien fait ça ! Allô ? Bonjour, Sarah ! Oh, alors prends bien soin de toi ! Oui, un instant, je te passe Caillou. Sarah a quelque chose à te dire. Bonjour, Sarah ! Bonjour, Caillou ! Je suis malade, j'ai un gros rhume. Ma mère ne veut pas que je vienne jouer avant d'être guérie. Parce que je pourrais te donner mon rhume. Oh non ! Eh oui ! J'aurais aimé venir faire la fête dans ta maison. Oui, je sais. On pensera très fort à toi. Tu veux dire que... tu vas quand même faire la fête ? Mais oui ! Je suis pas malade et on prépare déjà les muffins. Oh ! Dans ce cas, allez-y ! Amusez-vous bien sans moi. Merci, Sarah. Au revoir. Qu'est-ce que Sarah a dit au sujet de la fête ? Elle a dit, amusez-vous bien. Ah oui ? C'est gentil de sa part. J'imagine qu'on pourrait attendre qu'elle se sente mieux pour faire la fête, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Mais Caillou n'en était pas si sûr. Est-ce que ça dérangeait, Sarah ? Dring, Dring ! Bonjour, c'est Clémentine ! Tu peux entrer. J'aime bien jouer avec ton téléphone. Merci. C'est Sarah qui me l'a prêtée. J'aime le jardin que vous avez peint. Merci. Sarah et moi l'avons peint ensemble. On dirait que Sarah t'a beaucoup aidée. Pourquoi elle n'est pas avec nous ? Elle est malade aujourd'hui. Mais elle avait très envie de venir. Tout est là. Les sandwiches, les fruits et... Moffins aux bleuets. J'adore les moffins aux bleuets, moi. Sarah aussi adore ça. Est-ce que tout va bien, Caillou ? J'aimerais que Sarah soit avec nous. Peut-être qu'elle est déjà guérie ? Ça m'étonnerait, mon chéri. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire la fête. Jusqu'à ce que Sarah aille mieux. Est-ce que tu aimerais que j'apporte des moffins à Sarah ? Oui, bonne idée. Maman, il y a autre chose que j'aimerais que tu apportes à Sarah. Oh, merci. C'est très gentil. Oh, bonjour Sarah. Caillou m'a demandé de t'apporter ça. Oh, merci. Il m'a aussi demandé de t'apporter quelque chose d'autre. On s'ennuie de toi. Mousseline s'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie de vous. Merci pour les muffins. Avec plaisir. Heureusement qu'on a une bonne réserve de ficelles dans la maison. Et Sarah, quand tu seras plus malade, est-ce que tu pourras me fabriquer un téléphone ? Et à moi aussi. Oui, promis. Sarah était une bonne amie. Caillou était content de pouvoir lui dire, même s'il devait le faire à travers une boîte de conserve. Caillou aide Madame Aubert. Ah! Ah! Attrape, Gilbert. Attrape. Ah! Gilbert. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Je fabrique un bateau dans une bouteille. Je peux t'aider ? Non. Oh! Oh! Désolé, Caillou. C'est gentil de le proposer, mais ce travail est très délicat. Tu peux regarder si tu veux. Oh! Peut-être que tu pourrais aider quelqu'un d'autre. Comme maman ou Mousseline. Oui, d'accord, papa. Oups! Qu'est-ce que tu fais ? Casse-tête. Je peux t'aider ? Non. Ah! Au revoir. Soignez-vous bien, Madame Aubert. Madame Aubert. Maman! Maman! Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Aubert? Elle s'est foulée la cheville lors d'une promenade. Ce n'est pas bien grave. Seulement, elle doit se reposer pendant quelque temps. Tout à coup, Caillou eut une idée fantastique. Si j'allais aider Madame Aubert... C'est très gentil de ta part, Caillou. Mais... Je pourrais l'aider à s'occuper de la maison ? Eh bien, peut-être que Madame Aubert a besoin d'un petit coup de main à la maison. Appelons-la et nous verrons bien. D'accord. Caillou était très excité à l'idée de rendre service à Madame Aubert. Oui, allô, Madame Aubert? Oui, Caillou et moi aimerions vous rendre visite pour vous demander quelque chose. Oh! Fantastique! À tout de suite! Caillou était impatient d'aider Madame Aubert. J'arrive! Bien bonjour, Caillou. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, mon grand? J'aimerais vous aider dans la maison, Madame Aubert. Est-ce que cela vous conviendrait, Madame Aubert? Avec grand plaisir. C'est vraiment très gentil de m'offrir un coup de main, Caillou. Tu peux entrer. Bon, je vous laisse à vos travaux. Au revoir, Caillou. Au revoir, maman. Très bien. Voyons voir ce que tu peux faire. Voudrais-tu m'aider à arroser les plantes? Oui! Oh! Oh zut! Oh là là! Alors, tu t'en sors, Caillou? J'ai renversé de l'eau, Madame Aubert. Oh! Ne t'en fais pas. Je vais chercher la vadrouille pour l'essuyer. Attention de ne pas glisser. Eh bien? Et voilà, petite plante. Il faut boire. Je peux faire autre chose, Madame Aubert? Eh bien... Que dirais-tu d'épousser les meubles, mon petit Caillou? D'accord. Il y a un plumeau sous le lavabo. Je vais le chercher. Non, c'est à moi d'y aller, Madame Aubert. Oh! Oh, ce cher Caillou! Quel gentil garçon! Caillou était très heureux d'être aussi utile à Madame Aubert. Oh! C'est mieux comme ça. Bye bye, poussière! Oups! Oh! Je suis désolée, Madame Aubert. Ce n'est pas grave, Caillou. Ca ira, j'en suis sûre. Il me fallait justement une nouvelle abat-jour. Caillou n'avait pas voulu briser l'abat-jour de Madame Aubert. Maintenant, il n'avait plus l'impression de lui rendre service. Tu sais ce qui me rendrait un grand service, Caillou? Quoi? J'apprécierais beaucoup que tu ailles chercher le courrier dans ma boîte aux lettres. Aucun problème. Vraiment facile. Oh non, elles sont couvertes de boue. Tu vas bien, Caillou? Je vais bien, mais j'ai échappé votre courrier, Madame Aubert. Caillou se sentait très mal. Il croyait qu'il ne pouvait rien faire comme il faut. Ne t'en fais pas, Caillou. Ce n'est que de la boue. Je suis certaine que ce n'est pas grave. Entrons maintenant. Nous allons te nettoyer. Voilà. C'est mieux? Bien mieux. Seulement, j'aurais aimé vous aider plus. Ce que tu dis m'étonne beaucoup. Tu m'as aidé énormément, Caillou. Je ne crois pas. J'ai renversé de l'eau, j'ai fait tomber la lampe et j'ai échappé le courrier dans la boue. Des accidents arrivent à tout le monde, Caillou. Regarde-moi. En vérité, tu m'as aidé plus que tu ne le crois. Caillou était surpris à son tour. Mais comment? J'ai profité de ta bonne compagnie. Tu m'as bien fait rire. C'est tout ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux. Vraiment? Tout à fait. Je suis heureux aussi d'être votre amie, Madame Aubert. Alors, que dirais-tu de rester avec moi cet après-midi? On pourrait jouer quelques parties de cartes? Oui! Je joue très bien aux cartes. Merveilleux! Wouh! Oh! Je l'ai échappé belle. Oh! Oups! Ce jour-là, Caillou apprit que donner du temps est souvent la meilleure façon d'aider un ami qui en a besoin. La course bénéfice. Vas-y, papa, tu peux y arriver. 99 et sans redressement. Oh! Oh! Sans redressement assis? Tu seras vraiment en forme pour la course du week-end. On le sera tous les deux. Caillou était impatient. Son papa et lui allaient participer à la grande course bénéfice. Nous allons bien nous amuser lors de cette course. N'est-ce pas, Caillou? Ouais! Et je parie que le gagnant aura un ruban. Si on allait s'entraîner un peu? Oui! Regarde! C'est Léo et sa maman. Bonjour, Léo! Salut, Caillou! On dirait bien que nous avons eu la même idée aujourd'hui. Un peu d'exercice. Nous nous sommes inscrits à la course bénéfice qui a lieu ce week-end. Nous la faisons aussi. Crois-tu qu'on donnera un ruban au gagnant? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, c'est sûr qu'on en aura un. On est très rapide. Papa et moi aussi, on est rapide. Pas vrai, papa? Je crois que nous gagnerons. Ce n'est pas ce genre de course, Caillou. D'ailleurs, lors de la course bénéfice, tout le monde gagne. Qui est bénéfice? Oh! Ce n'est pas une personne. C'est pour une cause. En fait, nous courons pour aider les autres. Nous ramassons de l'argent pour l'hôpital qui lui s'en sert pour soigner les malades. Oh! Eh bien, je veux quand même un ruban. Allez, papa! Si nous faisions des redressements? Encore? Ah non. Désolé, Caillou. Je crois que c'est assez d'exercice pour aujourd'hui. Je vais dans la douche. Aïe! Papa! Ma cheville! Oh là là! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça va, chérie? Oui. Ouais. Je vais essayer de la poser par terre. Aïe! Oh! Je crois que j'ai une entorse. Caillou s'inquiétait pour la cheville de son papa. Mais ce qui l'inquiétait par-dessus tout... Et pour la course bénéfice. Oh là là! Bobo? Euh, oui, Mousseline. Papa s'est fait bobo. Soyez tranquille. Je viens de parler au docteur Jasmin de l'hôpital. Elle peut nous recevoir. Nous partirons dès que grand-père arrivera pour vous garder. Papa, j'espère que ta cheville ira mieux bientôt. Oh! Merci, Caillou. Je trouve que... Comme ça, nous pourrons participer à la course ce week-end. Chérie, je crois que papa a autre chose en tête que la course bénéfice. Je comprends. Désolé, papa. Caillou attendait avec impatience que maman et papa reviennent de l'hôpital. Donne-moi les mains. Et saute. Tiens-moi bien les mains. Et frappe. Et frappe. Et tombe. Parfait. Bonjour, les enfants. Votre papa a bien une entorse à la cheville. Alors, pour la course bénéfice? Je comprends ta déception, Caillou, mais j'ai du mal à marcher. Je ne peux pas courir. Tu devras reposer ta cheville durant plusieurs semaines. Papa, pourquoi ne ferais-tu pas cette course avec Caillou? L'idée me paraît amusante. Tant que ce n'est pas aujourd'hui, je suis épuisé. Mais papa, grand-père ne peut pas courir vite. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu courir. On ne gagnera jamais. Le but n'est pas de gagner, Caillou. D'ailleurs, grand-père pourrait bien te surprendre. Caillou était excité. C'était le jour de la grande course. Tous les participants se préparaient pour le départ. Tous, sauf grand-père. Je t'ai volé le nez. Salut, Caillou. Prêt à remporter le ruban du gagnant? Euh, oui. Bonne chance, Léo. Amusez-vous bien, tous les deux. Et on se voit à la ligne d'arrivée. Alors, es-tu prêt à courir, Caillou? Eh bien, oui, je crois. Je vais te prendre le nez quand je reviendrai. Oh, que oui! Caillou, attends-moi! Je crois que cette course sera très amusante. Ouais, peut-être. Plus vite! Grand-père, essaie de te dépêcher, d'accord? Pour qui sont ces applaudissements? Mais pour nous. Mais pourquoi? On ne va pas gagner. Gagner? Le but n'est pas de gagner. C'est une course bénéfice. Bénéfice. Oui, c'est pour aider les malades. C'est exact. Savais-tu que nous ramassons de l'argent pour l'hôpital où ton père s'est fait soigner la cheville? Vraiment? Donc, participer à cette course aide les personnes comme papa? Exactement. Alors, que penses-tu si on s'amusait un peu tout en aidant les malades? Bien sûr! Bonjour, monsieur. C'est un peu plus compliqué. Oh! Regarde, Caillou! C'est les cailloux. Par ici! Ah! 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 Wouhou! Ah! 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 Et que j'avais eu un ruban? Bravo, Leo. On s'est bien amusés aussi, des gens criaient et quelqu'un nous a photographiés. On a même eu une glace au yaourt. Vous avez eu une glace au yaourt? Quelle chance! Un ruban? Bien sûr! Tous les participants ont un ruban. C'est parce que tout le monde est gagnant dans une course bénéfice. Pas vrai, grand-père? C'est vrai, Caillou. Alors, on y va? Ce jour-là, Caillou était fier de lui. Grâce à sa participation à la course bénéfice, il avait aidé des malades. La nouvelle Cette visite scolaire sera la plus amusante de ma vie. Aujourd'hui, Caillou allait visiter un de ses endroits préférés, le musée des dinosaures. Léo et moi, on sera partenaires. Et on a tout prévu pour la journée. C'est moi le premier qui vais s'asseoir près de la fenêtre et au retour, ce sera Léo. Et on va jouer à qui nommera le plus de dinosaures. Ensuite, on verra qui fera le meilleur cri de dinosaures. Ce sera la plus amusante visite scolaire de toute ma vie. Je mets une deuxième boîte de raisins secs dans ton sac. Mais attention, ce n'est pas pour les dinosaures. Les dinosaures n'aiment pas les raisins, maman. Ils mangent des plantes et d'autres dinosaures. Amuse-toi bien. N'oublie pas, je m'assois près de la fenêtre en allant au musée, Léo. Et au retour, c'est moi qui aurai la place. Il faut que tu saches. C'est moi qui vais gagner le concours des cris de dinosaures. Je pratique les rugissements depuis deux jours. Ah oui ? Eh bien moi, je pratique depuis une semaine. Cette visite scolaire sera la plus amusante de notre vie. Les enfants, j'ai le plaisir de vous présenter Lydia. C'est sa première journée à l'école. Bonjour, Lydia. Bonjour, Lydia. Comme Lydia ne connaît encore personne, j'aimerais que l'un d'entre vous soit son partenaire pour la visite au musée. Caillou, tu seras le partenaire de Lydia. Ça veut dire que nous ne sommes plus des partenaires, Caillou. Psss! Très bien. Voici les règles à suivre. Les partenaires se tiennent la main et doivent en tout temps rester ensemble. Il est très important de bien garder les rangs pour que personne ne se perde. Mais c'est moi qui devais m'asseoir près de la fenêtre. Caillou voulait être avec Léo plutôt qu'avec Lydia. Il pensait que Lydia aussi aurait préféré être avec un ami, mais elle n'avait pas encore d'ami puisqu'elle était nouvelle à l'école. Caillou se souvenait comment il se sentait lors de son premier jour d'école, quand c'était lui le nouveau. À mon premier jour d'école, je voulais revenir à la maison parce que je ne connaissais personne, mais Léo m'a dit qu'il voulait être mon ami. Finalement, tout s'est bien passé et ma première journée a été très amusante. Je veux bien être ton ami, Lydia. Dès que Caillou vit les dinosaures, il voulut être avec Léo pour pouvoir faire la compétition des noms de dinosaures. Léo et moi connaissons tous les noms de dinosaures. Oh! Ici, c'est le brontosaure. Et voici le tyrannosaure. Celui-ci, avec les os pointus sur le dos, s'appelle le stérgosaure. Caillou était impressionné de voir que Lydia connaissait le nom du dinosaure. Il se demandait si elle pouvait imiter les cris comme le faisait Léo. Je dirais que le tyrannosaure rigit comme ça. C'est possible, mais je crois que ça ressemble plutôt à ça. Wow! Ton cri était bien mieux que le mien. Screech! Screech! Screeca! 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 Cette fois, c'est ton cri qui est le meilleur. Screech! Lydia, devine quel dinosaure je suis. Hi-ha! Je suis un chantosaure. Très amusant, Caillou. À toi de deviner mon dinosaure. Un gripposaure. Un gripposaure. Maintenant, tu es un hoquet dactyles. C'est l'heure de partir. Cloudy! Ouh! Ouh! Gripposo! Tout à l'heure, j'étais à la fenêtre. Maintenant, c'est à ton tour, Caillou. Merci. Ça me fait plaisir, Bayosaure. Pendant que Caillou attendait maman, il discutait des choses qu'il avait apprises au musée. D'accord, devine ce que je suis. Tu es un gripposaure. Cette blague de dinosaure est très drôle, Caillou. C'est une blague de Lydia. Alors, Lydia, comment s'est passée ta première journée d'école? Je me suis bien amusée, Mademoiselle Martin. Cette visite n'était pas la meilleure de ma vie, mais je me suis quand même beaucoup amusée parce que je me suis fait une nouvelle amie. Oui, Lydia est très drôle. Cette visite au musée était un succès. Grâce à Caillou, Lydia s'était sentie la bienvenue dans sa nouvelle école. Le livre de l'école Il a des rayures aux couleurs vives, comme vous le voyez, et il vit dans une anémone de mer. Quelqu'un sait comment s'appelle ce poisson? Moi, je sais. C'est le poisson clown. Exact. Comment le savais-tu? J'en ai vu un quand papa m'a emmené au zoo. Au zoo? Quelle chance. Eh bien, nous avons terminé nos amis de l'océan. Ca vous a plu? Oui, beaucoup. Moi aussi. À présent, quelle heure est-il, d'après vous? L'heure de la récréation. C'est exact. Préparez-vous à sortir. Mademoiselle Martin, je peux l'apporter pour le montrer à mon papa, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais je laisse rarement sortir les livres de notre bibliothèque. Plusieurs ont été perdus. J'y ferai très attention. Je vous le rapporte demain, c'est promis. Dites oui, Mademoiselle Martin. Eh bien, c'est d'accord. Ouais, merci, Mademoiselle Martin. Caillou savait qu'il devait faire très attention aux livres. Il décida de le ranger tout de suite dans son sac d'école. Mais, en chemin, Caillou eut un moment de distraction. Salut, Caillou. Les balançoires sont libres. Tu viens me balancer avec moi? D'accord. Bienvenue à mon restaurant, mesdames et messieurs. Au menu ce soir, nous vous proposons des légumes et du poulet. Hum, c'est bon. Comment s'est passée ta journée à l'école, Caillou? C'était très bien. Mademoiselle Martin a lu le livre Nos Amis de l'Océan et elle a voulu que je l'apporte à la maison. C'est très rare qu'elle permette qu'on sorte un livre. C'est formidable, Caillou. Elle doit te trouver vraiment responsable. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, responsable? Ca veut dire qu'elle sait que tu feras attention au livre. Oh, bien. Dis-donc, ce livre m'intéresse beaucoup. Voudrais-tu me le lire après le repas? Bien sûr. Oh! Il n'est pas là. Je vous remercie, princesse Penelope. Pourrais-je vous demander du thé? Papa, mon livre n'est plus dans mon sac. Il a disparu. Le livre que tu as emprunté? Attends, reste calme. Nous allons le retrouver. Qui avait-il sur la couverture? Une pieuvre. Une pieuvre? Ou c'est une avie pieuvre? C'est vrai? Au sein? Une pieuvre. Oh, ce n'est qu'un jouet. Ce n'est pas mon livre. Allons demander à maman si elle l'a vu. Maman, as-tu pris quelque chose dans mon sac d'école? Absolument. Regarde sur la porte du frigo. Tu es un artiste remarquable, Caillou. Oh, ça c'est un dessin. Ce n'est pas mon livre. Peut-être qu'il est tombé de ton sac d'école. Peut-être que Gilbert l'a pris. Il aime les poissons. Il les aime quand ils sont dans son bol, pas dans les livres. Oh, je suis désolée, Gilbert. On a cherché dans tous les coins. Je suis sûr que nous allons le retrouver, un jour ou l'autre. Mais c'est demain que je devais le rapporter à l'école. Caillou était navré. Il ne voulait pas décevoir Mlle Martin. J'avais promis de faire très attention au livre. Tu sais, une des façons d'être responsable, c'est d'apprendre à trouver une solution quand on a un problème. Une solution? Laquelle? Eh bien, pourrais-tu faire quelque chose pour Mlle Martin qui puisse compenser la perte du livre? Peut-être. Bonjour. Bonjour, Mlle Martin. Euh, Caillou a quelque chose à vous dire. Je suis désolée. J'ai perdu nos amis de l'océan. Nous l'avons cherché partout dans la maison sans le retrouver. Mais je vous ai fabriqué un nouveau livre. Je sais qu'il est différent, mais c'est la solution que j'ai trouvée. Oh, c'est fantastique. C'est très gentil de ta part. On dirait que tu as travaillé très fort. Très fort. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nos amis de l'océan, où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé à l'extérieur, à côté des balançoires. À côté des balançoires? Oh! Je crois que tu avais oublié de le ranger dans ton sac d'école. Je suis désolée. Je croyais l'avoir fait. Oh! J'imagine que je ne pourrai plus jamais emprunter un de nos livres. Je ne dirai pas ça. En fait, après ce qui vient d'arriver, je suis certaine que tu seras très prudent à l'avenir. Vous me permettez de l'emporter à la maison? Hum-hum. Yahoo! Merci beaucoup. Je vais le rapporter demain. Et c'est une double promesse. Je te fais confiance. Mais en attendant, je connais un très bon endroit pour celui-ci. Voilà. Alors, tu es content qu'on range ton livre dans notre bibliothèque? Oh, oui. Mais, hum, est-ce que les amis pourront l'emporter à la maison? Seulement si tu es d'accord. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Mais ils devront être vraiment, vraiment très responsables. À partir de ce jour, Caillou devint très responsable des livres qu'il empruntait à la bibliothèque de l'école. Monsieur Squelette C'était la fin de la journée et Caillou était très excité parce que son meilleur ami Léo venait dormir à la maison. On jouera à la cachette et au chat perché. Oh, et en plus, j'ai eu un nouveau ballon en cadeau. Mademoiselle Martin, c'est quoi cette boîte? Oh! Savez-vous ce que c'est? Un bonhomme fait avec des os? On est tous faits avec des os, Léo. On ne peut pas les voir parce qu'ils sont sous notre peau. On appelle ça un squelette. C'est exact, Caillou. C'est un squelette. Et c'est pourquoi il s'appelle Monsieur Squelette. Heureux de vous rencontrer. Il nous aidera pour notre leçon sur les os que nous ferons demain. Bon, c'est l'heure de partir maintenant. Allez, viens, Léo. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Dépêche-toi, Léo. Qu'est-ce que tu as? Rien. On y va? Caillou voyait bien que son ami était préoccupé. Mais il ne pouvait dire pourquoi. Tu veux jouer au ballon? Léo, qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. Monsieur Squelette! Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans ta chambre. J'ai essayé de le faire marcher et son pied s'est brisé. Sa jambe aussi s'est brisée et il est tombé sur le bureau et il s'est brisé en mille morceaux. Mlle Martin était fâchée. Elle n'a rien vu et je ne lui ai pas dit. Qu'est-ce que tu vas faire, Léo? J'en sais rien. On pourrait le réparer. Maman et papa nous aideraient. Non! Ne leur dis pas! Réparons-le nous-mêmes. Promets-moi de ne rien dire. D'accord, c'est promis. Oh, il nous faudrait de la colle. Bonjour, Caillou. Léo et toi, fabriquer quelque chose? Je peux aider? Euh, non. Ça va, on se débrouille. Caillou et Léo travaillaient très fort pour réparer Monsieur Squelette. Terminé. Il a l'air plutôt bizarre. Non, il est parfait. La colle ne fonctionne pas. Il y a des morceaux qu'on a oublié de coller. Qu'est-ce qu'on va faire, Caillou? Caillou, Léo, le dîner est presque prêt. Je peux entrer? Je peux demander à papa de nous aider. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'école. Monsieur Squelette? C'est brisé et on essayait de le réparer. Pourrais-tu nous aider? Allons d'abord manger. Ensuite, nous pourrons assembler à nouveau, Monsieur Squelette. Donnons un bain à Monsieur Squelette. Pourquoi? Pour enlever la colle. Toutes les parties du squelette s'attachent les unes aux autres. Regardez. Commençons par le haut. Et vous assemblerez le reste. On a déjà essayé et on l'a mis tout de travers. Regardez comment vous êtes fait et vous saurez comment l'assembler. La tête est au sommet. Exact. Et ensuite? C'est le cou. On l'avait oublié tout à l'heure. Le cou s'attache à cette partie-ci. C'est la colonne vertébrale. Oh! Je croyais que c'était la jambe. Le crâne vient s'attacher à la colonne. La colonne vertébrale s'attache aux hanches. La colonne? Les hanches. C'est comme ça qu'on remonte, Monsieur Squelette. Je crois que Monsieur Squelette a retrouvé la forme. Vous avez bien travaillé. Et maintenant, on sait où placer chacun des autres. Tu remuerais comme ça si tu n'avais pas de squelette. Le lendemain matin, Léo et Caillou rapportèrent Monsieur Squelette à l'école en faisant très, très attention. Remettons-le en douce sur le bureau de Mademoiselle Martin. Elle ne saura jamais que je l'ai brisé. Elle a dû voir qu'il n'était pas là. Et si elle demandait où il était? Je n'ai pas du tout envie de mentir. Moi non plus, Caillou. Tu devrais lui dire ce qui s'est vraiment passé. Je ne crois pas qu'elle se fâchera. J'espère que non. D'accord, je vais lui dire. Mademoiselle Martin, hier j'ai brisé Monsieur Squelette en mille morceaux. Mais je l'ai apporté chez Caillou et nous l'avons réparé. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'apprécie beaucoup ta franchise, Léo. Merci. Mais la prochaine fois que tu as un problème, tu peux venir me voir et je t'aiderai à trouver la solution. D'accord. Vous avez fait un travail formidable en le remettant sur pied. Mais Monsieur Squelette était démonté. Il n'était pas du tout brisé. Il est conçu pour se défaire. Exactement comme un casse-tête. On le démonte et on le remonte à notre guise. Cela nous permet d'apprendre les parties du corps. Il était fait pour se défaire. Aimeriez-vous m'aider à montrer aux amis comment on doit l'assembler? Oui! Grâce à l'aide de Caillou et de Monsieur Squelette, Léo apprit qu'il était bien d'avouer ses erreurs. Les drôles de noms Les drôles de noms On a réussi! On a échappé aux extraterrestres! Caillou adorait jouer aux aventures de l'espace avec son ami Léo. D'autres amis de Caillou s'amusaient différemment. Bonjour, Jonathan et Sébastien. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est sûrement très drôle pour que vous riez autant. Alors? On joue aux drôles de noms. Aux drôles de noms? Ouais. Clémentine, viens ici. Tu t'appelles Clémentine Barbatine. Je mets... Quoi? Clémentine Barbatine. Contrairement à Caillou, les jumeaux ne remarquaient pas que Clémentine restait sérieuse. Elle était contrariée. Pourquoi est-ce que vous me donnez ce nom? Parce que... C'est très drôle! Les enfants, c'est l'heure de rentrer. Ce n'est pas drôle du tout. Moi, je trouve ça drôle. Je ne suis pas une barbatine. Je sais. Je ne t'ai jamais appelée comme ça. Alors, pourquoi tu n'as rien fait? Tu es supposée être mon amie. J'en sais rien. Je crois. Je ne savais pas quoi faire. Eh bien, moi, je sais quoi faire. Je vais ignorer les jumeaux. Caillou trouvait que c'était une excellente idée. D'accord. S'il t'appelle encore Clémentine Barbatine, je ferai la même chose. Cette tour sera la plus haute jamais construite. Génial. Je peux t'aider? Bien sûr. Xavier a fait tomber la tour. Xavier, tour tombé! Xavier, tour tombé! Caillou voyait que Xavier était embarrassé. Mais les jumeaux étaient trop occupés à rire pour le remarquer. Viens, Xavier. On va aller jouer à autre chose. Caillou croyait que les jumeaux cesseraient leur moquerie s'il les ignorait. Mais les jumeaux continuaient. Il y a une tâche. Oh oui! Emma a tout tâché! Emma a tout tâché! J'en dis, on lève le pied. Penchez-vous et touchez vos orteils. Ma rapanche est trop tôt! Ma rapanche est trop tôt! Ma rapanche est trop tôt! Qu'est-ce que tu manges, Caillou? C'est ce que je préfère. Une soupe poulet et nouilles. Caillou, soupe aux nouilles. Ouais! Caillou, soupe aux nouilles. Caillou, soupe aux nouilles. C'était l'heure de rentrer. Maman et Mousseline attendaient Caillou. Salut, Caillou, soupe aux nouilles! Caillou décida de ne pas dire au revoir aux jumeaux. Il était contrarié par toutes ces taquineries. Ca ne va pas? C'est la couverture? Non. Papa, qu'est-ce que tu ferais si tu n'aimais pas quelque chose que font tes amis? Eh bien, ça dépend. S'ils étaient vraiment mes amis, je leur parlerais sans doute de ce qui ne va pas. Tu sais, les amis sont faits pour se parler. Parfois, c'est une bonne chose d'exprimer ses sentiments à ses amis. Merci. Oh, papa. Je suis content qu'on en ait parlé. Le lendemain, Caillou et Léo jouaient de nouveau aux aventures de l'espace. Cosmonautes, Léo, êtes-vous prêts pour le décollage? On peut jouer? D'accord. Vous pouvez monter. Merci. Êtes-vous prêts? Trois, deux, un... Lancement de la navette! Faisons des tourbillons! Des tourbillons? Très drôle, Léo le tourbillon. Léo le tourbillon, Léo le tourbillon. Je n'aime pas du tout ce nom. Caillou en avait vraiment assez de toutes ces moqueries. Il décida d'agir pour y mettre fin. Je n'aime pas ça non plus. Vos drôles de noms sont... Eh bien, pas drôles du tout. Et vous faites de la peine à tout le monde. C'est vrai? Je ne voulais pas faire de peine. Moi non plus. On croyait que... C'était drôle. Quand quelque chose est drôle, on a tous envie de rire. Léo ne rit pas, ni Emma, ni Clémentine, ni Xavier, ni Mara. Oh, eh bien, je crois que tu as raison. On est désolés. Pas vrai, Sébastien? On ne recommencera plus, hein? Mais si on joue au drôle de noms juste tous les deux, ça peut aller. Bien sûr, si vous voulez. Ouais! Allez, viens, Sébastien, bout en train. Allons sur la balançoire! Es-tu prêt à retourner dans l'espace, cosmonaute Léo le tourbillon? Absolument! Caillou sous peau nouille! Caillou comprit que parfois, les drôles de noms peuvent être vraiment drôles entre amis. Il comprit aussi qu'on se sent bien quand on exprime ce que l'on ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada